Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le tuto de Song for Song 1 de YouTube Avant ça, dans la dernière vidéo, je vous avais annoncé un concours pour Wulprass pour gagner un chèque cadeau de 20€ Donc je vais vous annoncer le gagnant, qui est en fait une gagnante et c'est Andrea Laplanche qui a gagné Donc je te contacterai sur Facebook ou Youtube, je ne sais pas trop où tu avais participé Donc voilà pour le concours Et donc je vais attaquer sur cette chanson qui n'est pas évidente à jouer L'arpège n'est pas compliquée mais elle n'est pas super simple Ensuite on aura des accords embarrés pour cette chanson Mais vous allez voir, on aura sinon une séquence d'accords qui reviendra tout le long du morceau ainsi que la rythmique qui sera identique tout le long du morceau Donc je commence avec les accords, ensuite intro, la rythmique pour les refrains après refrains et le petit solo que je fais également dans la débo Donc c'est parti pour les accords Comme je vous le disais, on va avoir beaucoup d'accords embarrés dans cette chanson Enfin en tout, on en aura 4 vu qu'on n'a que le mi majeur qu'on joue de manière normale en accord ouvert On n'aura pas de capot, donc c'est parti, premier accord mi majeur Le plus facile de ce morceau Donc ça nous fait 0, 2, 2, 1, 0, 0 Ensuite on retrouve le si majeur Première corde, corde mi grave étouffée Ensuite ça nous fait 2, 4, 4, 4 Et la dernière corde est étouffée On aura également le fa dièse majeur Donc fa dièse majeur barré en case 2 Et ensuite ça nous fait 2, 4, 4, 3, 2, 2 On aura le sol dièse mineur barré en case 4 sur toutes les cordes Et on vient mettre notre annulaire et auriculaire en case 6 Ça nous fait 4, 6, 6, 4, 4, 4 Et pour terminer un accord qu'on trouvera seulement sur le solo Et le do dièse majeur Donc barré en case 4 Mais on étouffe la corde de mi grave avec le bout de l'index Et ensuite on a mi barré en case 6 Et donc ça nous fait corde de mi grave étouffée Et ensuite 4, 6, 6, 6 Et corde de mi aiguë étouffée Ou pas, c'est comme si vous y arrivez à ne pas l'étouffer Vous faites comme vous le sentez Donc ça c'est pour notre do dièse Donc je passe directement sur l'intro en arpège Intro écouplé en arpège Pour l'intro écouplé ça va se jouer sur 3 accords Alors le mi majeur qu'on jouera 2 fois sur 2 mesures Le fa dièse majeur pour une mesure Et le sol dièse mineur pareil pour une mesure Mais on va pas jouer ça en accord On va jouer ça avec des positions assez particulières et en arpège Donc la partition s'affiche Je vous le joue une première fois Et on répétera ça 8 fois je crois par couplet Enfin 2 fois pour l'intro puis après 8 fois par couplet Donc première position Il y aura 3 positions donc pour cette arpège Première position qui est la plus difficile On vient mettre l'index en case 4 sur la corde de ré Et le petit doigt en case 7 Donc il y a un écart assez important En case 7 tu raccordes de la Et le pouce pour arriver à faire cet écart Il faudra essayer de le descendre à peu près au milieu ou au bas du manche Je sais pas si on voit bien comme ça Moi si je garde la position Mon pouce est vraiment relativement bas pour arriver à faire cet écart Donc et on va jouer toujours le même pattern niveau main droite Ça ça bougera pas il y aura juste les positions qui vont changer Donc pour cette position on va jouer mi A vide donc ré la mi ré la mi la Je recommence Mi ré la mi ré la mi la Et pour cette première position on jouera ça 2 fois Donc du début Mi ré la mi ré la mi la Et une deuxième fois Mi ré la mi ré la mi la Je vous refais ça au ralenti Ensuite on passe à la deuxième position Et en fait c'est la position de fa dièse majeur Mais on va pas faire le barré Je sais pas si ça se voit bien Mais mon index je le mets juste en casse 2 sur la corde de mi grave Pas besoin de faire le barré vu qu'on va jouer que sur les cordes graves Et donc on aura tous nos doigts sur les cordes Donc notre index est en casse 2 sur la corde de mi grave Notre annulaire en casse 4 sur la corde de la Et notre auriculaire en casse 4 sur la corde de la Et on fait exactement pareil niveau main droite Sauf qu'on le fera qu'une fois Mi ré la mi ré la mi la Ça c'est pour la deuxième position Et on enchaîne sur la troisième position On a juste à faire glisser notre position là Qui est en casse 2 Vers la casse 4 Correspondant en fait à notre sol dièse mineur Encore une fois on fait pas le barré Et donc on a notre index en casse 4 Notre annulaire en casse 6 sur la corde de la Et notre auriculaire en casse 4 Euh 6 pardon Sur la corde de ré Et on joue exactement le même arpège Mi ré la mi ré la mi la Pour l'intro on jouera ça 2 fois On répétera la séquence 2 fois Et pour les couplets on répétera ça 1, 2, 3, 4 fois Et donc une dernière fois au ralenti Si vous voulez jouer en même temps que moi C'est parti 1, 2, 3, 4 Et comme je vous disais On répète cette séquence Plein de fois Une dernière fois parce que je crois que je suis allé un peu vite quand même Donc voilà pour ce qu'on jouera pour l'intro Et les couplets Encore une fois n'hésitez pas Enfin n'hésitez pas Allez écouter la chanson pour bien comprendre comment ça marche Je passe sur la rythmique Et les pré-refreins-refreins Donc c'est parti Alors la rythmique s'affiche sur un côté de votre écran Pour la séquence d'accord Pour tous les pré-refreins et refrains En fait pour tout le reste de la chanson Pour tout ce qui n'est pas Intro, couplet et le petit solo C'est toujours la même séquence d'accord C'est à dire on va avoir mi majeur une fois Si majeur une fois Fa dièse majeur une fois Et Sol dièse mineur une fois Voilà pour la séquence d'accord Qu'on va répéter en boucle Pour le pré-refrein et les refrains Et pour la rythmique Qu'on fera ça va être On va faire 8 coups en fait 8 coups vers le bas Enfin exactement en fait On va faire parce que sur le dernier coup On fera bas haut Mais on va jouer en fait On entendra réellement 3 coups Ça va donner un truc comme ça Donc comment je fais ça ? En fait comme je vous disais 8 coups vers le bas Mais en fait on va jouer le premier, le quatrième et le septième coup Ça fait un truc comme ça Sur le mi majeur Premier coup vers le bas On le joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et ensuite on fait bas haut Pour en fait le huitième coup C'est bas haut pour enchaîner et changer d'accord Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 8 et pour faire le retour Et donc ça donne un truc comme ça Sur le mi majeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et on recommence Donc pour le mi majeur Il y aura juste à relever les doigts En fait un petit peu Et à les pencher Pour bien étouffer les cordes Pour les barrés C'est plus facile Il y a juste à relever l'index Pour étouffer les cordes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc si je vous fais le pré-reffrin Enchaîner avec le refrain Ça ressemble à un truc comme ça La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Sur la première fin du refrain, on jouera un dernier mi majeur Comme ça C'est juste après le premier refrain, ce mi majeur en plus Avant de renchaîner sur le couplet numéro 2 Etc, etc Donc ça c'était pour la rythmique sur pré-refrain, refrain et tout le reste de la chanson Donc dès que vous n'avez pas le couplet et l'intro, c'est la rythmique qu'on joue Et je passe maintenant sur le solo de guitare, le petit solo Alors pour le petit solo, je vais d'abord vous parler de la séquence d'accords qu'on fera Parce qu'elle va changer un petit peu, la rythmique sera la même que celle que je viens de vous montrer Sauf que les accords seront mi majeur Ensuite on aura le si majeur Par contre on enchaînera, au lieu de jouer tout à l'heure, on avait un fa dièse majeur Là on jouera un sol dièse mineur Suivi du do dièse Donc ça ressemblerait à un truc comme ça On répétera ça deux fois, cette séquence deux fois Pour le petit solo, c'est des composants de petites parties qui vont se ressembler La première partie s'affiche et ça ressemble à un truc comme ça Et la deuxième partie, histoire d'enchaîner Et on répétera ces deux parties deux fois Donc si on fait ça au ralenti, pour la première partie ça fait 11 pull off 9 Donc le pull off, en fait on a placé notre index en case 9 déjà Notre annulaire en case 11 Et on va jouer notre corde de mi aigu à vide, euh à vide, notre corde de mi aigu Et on va tirer avec notre annulaire pour entendre la case 9 en jouant un seul coup de médiator Ok j'enlève mon Voilà notre pull off Donc 11 pull off 9 Ensuite case 12 sur la corde de si avec mon petit doigt Ensuite 9, 1 sur la corde de mi aigu Et 9, 12 sur la corde de si On répète ça une sorte de deuxième fois en fait On fait toujours pareil 11, 9, 12 sur la corde de si 9, 11 sur la corde de mi aigu Et on va rajouter une petite note On va faire 9, 12 sur la corde de si Et on finira sur la corde de mi aigu avec la case 9 Juste cette petite note qu'on rajoute sur cette première partie Donc du début 9, 11 sur la corde de mi aigu 9, 12 sur la corde de si Et on recommence Juste cette petite note case 9 sur la corde de mi aigu qu'on rajoute Deuxième partie On redémarre exactement pareil Par contre on finira sur 11 pull off 9 12 Et là ça change un petit peu On fait 9, 9 sur la corde de mi aigu Et 12, 9 Donc cette deuxième partie au ralenti Il y a une de compliquée pour ce petit solo Ça va relativement vite Donc si vous n'avez pas l'habitude Bien sûr il faudra le faire au ralenti Et accélérer au fur et à mesure Donc je vous refais les deux parties D'abord au ralenti Ensuite à vitesse plus rapide Et la deuxième partie Et donc à vitesse plus rapide On répète ça une deuxième fois Je ne vous le refais pas Pour que l'idéo ne dure pas 3 ans Et après ce solo On recommencera sur le pré-refrain En fait Enfin c'est pas vraiment le pré-refrain On va jouer les mêmes accords que le pré-refrain Mais c'est une sorte de pont je dirais Parce que la mélodie change un petit peu Et on finit par contre sur un pré-refrain Comme ça fait de la chanson Vous pouvez juste arpéger les accords comme ça Et donc moi j'ai tout dit pour cette chanson J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao